Tout autre chose, nous avons souhaité ce soir relayer l'appel d'une maman dont le fils de 11 ans est autiste. Cette maman souhaite mettre en place une méthode intensive par le jeu et pour ça, elle recherche des bénévoles qui acceptent de prendre de leur temps pour jouer tout simplement avec son fils. Reportage de Bernard Perrano et Jean-Marc Sarrat. C'est la sortie préférée d'Ismaël, venir ici à ce petit stade de Roquebrune-Cap-Martin en compagnie de sa maman. Rien ne le différencie des autres enfants, à part qu'Ismaël est autiste. Un monde qui l'éloigne des autres, il ne parle pas, il a de grandes difficultés à interagir avec autrui. Son handicap l'oblige à prendre des cours à domicile, mais comme la plupart des autistes, il a beaucoup d'autres capacités. Il adore la musique, surtout la musique classique, il adore les langues étrangères, je pense qu'il doit parler cette langue, quelque chose comme ça. En tout cas, il arrive à faire des exercices avec la tablette iPad dans ces langues étrangères-là. Donc j'ai envie de profiter de sa passion pour la musique, pour le sport, pour l'aider à s'ouvrir. Une maman qui a décidé d'appliquer une nouvelle méthode intensive par le jeu. Mais pour cela, il faut beaucoup de personnes pour jouer toute la semaine avec Ismaël. Une trentaine de personnes, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Simplement d'avoir envie de jouer avec un enfant, d'avoir envie de lui apporter de la bienveillance. Et la méthode, elle est aussi structurée. Il y a une psychologue qui intervient à domicile une fois par semaine. Un appel est donc lancé pour que des volontaires s'engagent à venir aider Ismaël 1h30 chaque semaine. Les progrès pourront être suivis sur Facebook. C'est une manière de témoigner ma reconnaissance envers tous ces bénévoles pour certains que j'ai eus au téléphone et j'étais vraiment émue. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour cette maman. Des enfants présents ont tendu la main à Ismaël pour jouer. Lui leur a répondu par le seul signe qu'il connaît, celui de dire merci à tous ceux qui vont l'aider dans ce long parcours de l'espoir.